On se retrouve maintenant Alain, tu as lavé l'ensemble de tes légumes, tu as préparé aussi de magnifiques herbes qui sont à notre disposition. Qui vont repartiser tout ça. Voilà, tu vas mettre maintenant en œuvre la préparation. Oui, donc pour réutiliser un peu tous ces légumes, entre guillemets ratatouille, on va juste faire tout simplement en froid une petite assiette avec tous ces éléments-là. C'est parti. Donc j'ai choisi certaines variétés de tomates qu'on va juste préparer en petits carpaccio tout tendres pour les poser sur l'assiette. Alors est-ce que moi je peux les poser sur l'assiette ? Alors je vais déjà les couper, les variétés différentes pour que tu puisses jouer aussi avec la couleur. Donc on a une rose de berne, on a là une green zebra. Et tu veux que je les intercale, c'est ça ? Si tu veux bien, oui. Et on mettra au milieu là une belle tranche ou deux d'aumônière qui est très charnue et qui est très goûteuse. Donc tu t'amuses un peu avec les différentes couleurs. Voilà, donc encore un tout petit peu ici, on va rajouter de noir de grimée. Donc elles ont toute la caractéristique d'avoir un parfum et une puissance un peu différentes. D'accord. J'en rappel, la green zebra est un peu sucrée, la noire de crimée, elle a un tout petit peu plus d'acidité. La rose de berne est très goûteuse, très soyeuse. Et l'aumônière a ce côté charnu et moelleuse, quoi. Ça te va comme ça ? Bah écoute, on peut remplir encore un tout petit peu, si tu veux. On va finir. On va être un peu généreux quand même. Alors ça c'est vraiment des plats d'été comme ça, se préparer, se faire plaisir. Et faire découvrir aussi un peu à la clientèle les variétés un peu de tomates différentes, quoi. Voilà, donc une première assiette. Là je vais tout de suite en profiter pour juste assaisonner un tout petit peu la tomate avec un petit peu de fleurs de sel en mignonette. Donc ça va attirer un tout petit peu aussi le jus de la tomate. Alors je vais chercher un tout petit peu de papier absorbant pour essuyer ton... Voilà, un tout petit peu de poivre et on laisse tel quel. D'accord ? Et on rajoutera encore une petite vinaigrette après. Voilà. Ensuite on va s'amuser avec un tout petit peu de poivrons. Donc on avait dit, il faut donc un peu les éplucher. Donc on va juste en prendre, juste un tout petit peu pour pouvoir y mettre une petite brunoise de différents poivrons. Donc là, différentes couleurs, c'est ça ? Voilà, le rouge, qu'on va utiliser tranquillement. Je te laisse la petite poubelle là, vas-y tu peux jeter. Voilà, ensuite je vais prendre également un petit peu de corne de bœuf. Moi j'aime bien, j'affectionne parce que c'est... Voilà, on n'a pas besoin de beaucoup l'éplucher. On voit que c'est plus fin. Alors on l'enlève quand même, mais voilà. Donc voilà. Ok. Donc ça, je vais en faire juste une petite brunoise. Voilà, donc ceux-là on va les enlever. Voilà. Donc on sent, on sent quand on les coupe, les cornes de bœuf. Sauf que c'est toujours un tout petit peu plus tendre que les autres poivrons, une peau très fine. Voilà. Donc on va en faire juste une petite brunoise qui va apporter ce petit côté croquant. Que tu vas mélanger donc dans un petit récipient, c'est ça ? Non, on va poser... Pas encore. Non, non, on fera une petite sauvierge d'herbe avec un petit peu d'écorce de citron et d'huile d'olive. Juste pour napper un peu la salade en fin de préparation. Donc là, on peut rappeler aussi que Alain, avant d'être un des commerciaux de la société Sapame, c'est un excellent et un grand cuisinier qui a travaillé avec les plus grands. Notamment, tu as travaillé avec Westermann, tu as travaillé avec Passart, tu as travaillé avec quand même beaucoup de gens. Et Passart, c'est un des grands spécialistes des légumes, quoi. Ça reste... Ton maître dans les légumes. C'était prédestiné que j'aille dans les légumes pour lui rendre honneur, quoi. Est-ce que je peux moins mettre un peu de brunoise dessus ? Oui, tu peux déjà répartir la brunoise verte. Et ensuite, on va faire encore une petite brunoise rouge, encore pour égayer l'assiette, quoi. Donc là, il ne faut pas que ce soit du piment parce que ce serait trop fort. Donc là, c'est vraiment le petit poivre noir que je peux parler. Là, on cherche vraiment la douceur, le parfum, le petit côté agréable de ces légumes ratatouille. Alors le reste, je vais le prendre pour tout à l'heure. On peut l'élanger un peu. Qui sait qu'on reçoit tout à l'heure ? Il y a Anne. Il y a notre petite Anne, notre poissonnière préférée qui va venir. Qui va te parler du poisson. Je crois que c'est du saumon sauvage. Aujourd'hui, oui, saumon sauvage. Donc, je répartis un tout petit peu de poivre rouge dessus. Voilà, et puis le reste, tu me le mets là-dedans pour tout à l'heure. Voilà. Donc là, il y a une assiette qui commence à prendre vraiment forme. Donc là, ma petite courgette trompette. Fameuse. De la région niçoise. Donc là, je vais m'amuser à faire avec ma petite mandoline préférée. Juste. Ah ouais. Donc on voit tout de suite que c'est très, la texture de l'aubergine, elle est vraiment magnifique. C'est magnifique. C'est, c'est... Bah pareil, tu vas faire une petite brunoise ? Là, non, une toute petite julienne. Une toute julienne, oui. Pour jouer avec les textures, avec les formes, et ainsi de suite. Et on conserve tout ce croquant de la courgette, qui est très agréable. Je fais attention parce qu'il coupe vite, lui. On va rajouter ça là-dessus. Ça commence à prendre vraiment... C'est un peu les assiettes qu'on voit aujourd'hui, un petit peu les assiettes tendance, un peu les assiettes été. Oui, tout de suite. Je pense que là-dessus, c'est vrai qu'on a beau être en Alsace, il faut arrêter les salades alsaciennes en plein été. Voilà. Il faut peut-être travailler un petit peu sur ça. D'abord, parce que chez Sapam, vous trouverez tout ce qu'il vous faut comme légumes et comme conseils, notamment chez tous les commerciaux de chez Sapam. Et c'est vrai que jouer avec la saisonnalité, jouer avec les produits, et puis faire plaisir aux gens, parce qu'on se sent mieux quand on mange léger comme ça en plein été. Donc là, tu veux les mettre un petit peu... Ah, tu vas aussi faire une petite julienne. Là, je garde. Là, je m'amuse juste. En fin de compte... En mettre quelques-uns comme ça pour donner un petit peu de... Aussi, pour jouer avec le volume, avec la présentation, avec des tas de choses comme ça. Je veux dire, on peut s'amuser. Tout ça, c'est des légumes qu'on peut manger crus. Donc, on apporte vraiment quelque chose de sympa, quoi. Voilà. Donc, on a fait ça. Et moi, ce que j'aime bien particulièrement, c'est finir avec juste quelques copeaux de fenouil. Tout fin. Pareil. Ça apporte ce côté anisé et très fruité. Donc, on rajoute un tout petit peu de copeaux. Oh là là. Voilà. De fenouil. On a déjà une assiette qui peut être sympa. Donc là, on est vraiment aussi dans la démarche... Alors, je ne vais pas parler vegan, etc., etc., mais on parle quand même d'aujourd'hui, c'est vrai que de remettre au goût du jour les légumes, de les consommer dans les meilleures conditions possibles. Je veux dire, il y a de telles possibilités avec les couleurs, avec les textures, avec tout ça qu'il faut vraiment que les gens se... Pour avoir le maximum de valeur nutritive des légumes en général, par exemple, pour cette assiette, le plus cru possible, c'est toujours le meilleur. Donc là, je vais juste remettre de nouveau un tout petit peu, un petit peu de fleur de sel dans le moulin, là, pour rehausser. Alors, je t'en ai préparé un petit peu comme ça, là, parce que je sais que tu... Mais on finira un peu à la fin avec les tomates cerises encore. On en met un tout petit peu, voilà, comme ça. Tu avais du papier sopalin avant. Oui, je te l'ai mis derrière toi, regarde, à gauche, là, tac, tu tires dessus, au milieu. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire juste ta petite sauce vierge. Voilà, superbe. Dans un petit truc, là, hein, c'est ça. Voilà. Donc, on va prendre ça. Alors, naturellement, dans notre petite sauce, on va y rajouter un petit peu d'ail frais dessus pour rehausser un peu. Alors, comme c'est de l'ail nouveau, c'est très agréable, cru. Donc, contrairement à l'ail, je veux dire, il n'y a pas assez de force, ce truc tenace. Oui. On est vraiment sur quelque chose de très, très fin. Très fin et très doux. Alors, là-dessus, est-ce qu'on aurait pu ajouter un petit peu de gingembre, des choses comme ça, pour donner un peu de... Non, c'est trop fort. Oui. D'accord. Là, il n'y a pas d'intérêt de rajouter du gingembre. D'accord. On reste dans les produits méditerranéens. D'accord. D'accord. Tout à fait. Là, on est totalement sur tout ce qui est produits méditerranéens. Donc, là, je ne le hache pas. Je le taille vraiment en toute petite brunoise d'ail pour garder tout son goût et son humidité. Donc, voilà, on commence à mettre l'ail. Ensuite... Donc, ça, ça va être la base de la petite sauce vierge. La petite sauce vierge, c'est ça. Que je vais faire. Et comme on est en pleine saison du romarin frais, qu'on peut manger cru, donc on prend juste. Donc, je rappelle que tu as tout passé sous l'eau, là. Ah, tout a été rincé. Tout est propre. Donc, on y met un petit peu de romarin. Alors, ça, attention, parce que c'est très fort. Très fort. Un tout petit peu de romarin, un petit peu de thym également, puisqu'on est en plein dans la saison, un peu de la floraison, et du thym frais. Donc, là, c'est pareil. Voilà. Donc, là, toujours aussi doser les quantités les unes par rapport aux autres. J'aime bien le cerfeuil aussi, parce que c'est ce côté anisé qui va être rappelé dans la vinaigrette par rapport aux fenouilles. Donc, on a toujours ces différents mariages. Et quand c'est utilisé cru, on a vraiment les saveurs qui reviennent. Donc, voilà. Alors, c'est vrai, on dit souvent, mélanger trop d'herbe, c'est pas bon, parce qu'on perd les nations. Mais quand c'est dosé correctement, on apporte de la fraîcheur. Tu peux m'effuyer quelques feuilles. Parce que je vais y rajouter aussi un petit peu de coriandre, parce que la coriandre, c'est un peu mon herbe fétiche. Et je trouve que ça apporte vraiment ce côté méditerranéen dans les vinaigrettes. Voilà. Ah là, il y a des odeurs, les amis. Vous ne pouvez même pas vous en rendre compte, mais c'est juste fabuleux. Donc, le basilic, c'est pareil. Ça va être juste bien ciselé. Voilà. Et une herbe doit toujours être tranchée, pas écrasée, pour conserver l'humidité et la saveur qui est à l'intérieur. Et toujours le plus frais possible. C'est possible. Voilà. Voilà. Donc là, on amène un autre petit mélange d'herbes et d'ail frais, d'ail nouveau. J'ai ramené un citron bio, exprès. Très, très fin. Et donc, cette petite écorce de citron va apporter toute la fraîcheur dans notre assaisonnement, quoi. Et qui se marie très bien avec les tomates, le fenouil, les courgettes, enfin tout, quoi. Voilà. Un petit peu de citron. Oui, quand même. Voilà. Et puis, on va finir. Donc là, les amis, on se rend compte de, à la fois, du côté très professionnel de Alain, de la maîtrise technique. Rapprochez-vous d'eux pour les produits. Rapprochez-vous d'Alain aussi pour la partie purement conception, fabrication. Oui, ça donne envie, hein. On gardera un petit peu ça pour Anne tout à l'heure, quand on fera un petit saumon à la plancha. Oui, il suffira à rajouter après. Ah, par là, oui. Voilà, rajouter un petit morceau de poisson, ainsi de suite, quoi. Donc, on a vraiment... Et donc, moi, j'aime bien finir avec ces petites tomates cerises anciennes, pour pouvoir finir d'agrémenter cette assiette de petites couleurs, avec naturellement les petites torino, les green zebra, en variété de petites tomates cerises. Voilà. Et puis, on va rajouter encore une toute petite, là, hop, elle est là. Elle est là. Une mini-mini. Une mini green zebra. Ah, oui, la petite. Pas green zebra, noire de cri. Voilà. Tu voulais mettre une toute petite pincée, tu te laisses faire. Un petit peu de fleur de sel. Et puis, voilà. Et ça... Et alors, on finit toujours par un petit coup de moulin à poivre, pour rehausser ensemble. Donc là, je rappelle que tu as mis du poivre de timut, parce que c'est quelque chose que tu affectionnes. Tout à fait. Donc, pas la peine de rajouter l'acidité, rien du tout, tout est présent. Avec le sel qu'on a mis sur les tomates, on va ressortir toutes les acidités de la tomate. Donc, voilà. Voilà. Là, je ne sais pas si Jean-Michel le voit bien. Il peut nous la prendre là. C'est juste merveilleux. C'est une assiette splendide. Voilà. Et on retrouve vraiment des saveurs anisées, sucrées de certaines variétés de tomates. La courgette qui va apporter ce côté d'amandes et de beurre. Alors maintenant, on est aussi sur la saison des amandes fraîches. On peut très bien rajouter quelques petits copeaux d'amandes fraîches pour encore sublimer l'assiette. Les amis, on va se retrouver maintenant. On va accueillir, juste avant de vous dire au revoir et bravo Alain, Nadej, qui nous rejoint. Donc, Nadej va nous rejoindre. Comme ça, vous allez la connaître aussi. Vous allez avoir un visage sur le nom. Et à savoir donc que Nadej, c'est elle qui remplace aujourd'hui à Nono pour la partie communication dans le groupe Sapa. Et donc, elle est parmi nous au moins pour deux ans. Au moins. Et puis, on lui souhaite plein de bonnes choses. Et puis, merci pour tout le travail qu'elle mène. Et à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Alain, merci pour cette magnifique assiette. Je t'en prie. Et on se retrouve très, très bientôt sur une nouvelle émission pour les fruits et légumes en folie. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501